bonjour à tous et à tous c est strip 6 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente et alors aujourd'hui et bien sûr un jeu très attendu il s'agit de far cry 3 comme vous vous le savez sûrement et donc alors vidéo pourquoi vidéo détente avant le vidéo test et bien c'est assez simple c'est juste parce que je ne suis qu'au début du jeu et honnêtement c'est le genre de jeu où je pense pas le terminer avant avant une petite bonne semaine alors je me suis dit que histoire de vous faire patienter j'allais vous faire une petite vidéo détente donc voilà donc sur ce far cry 3 donc c'est un jeu je vais faire le pitch qui est sorti donc le 29 sur xbox ps3 et pc c'est édité par microsoft développé parmi eux que dis-je édité par ubisoft et développé par ubisoft je ne sais plus lesquels il me semble que c'est montréal mais comme j'en suis pas sûr on va pas dire c'est eux mais à c'est un fps comme vous le vous êtes comme vous vous en êtes douté et donc et donc voilà donc ça far cry c'est une licence qu'on connaît bien donc des jeux à monde ouvert je vais essayer de faire un petit plongeon dans le coin ouais j'ai réussi sauf que il m'a pas mis l'animation bref donc far cry c'est une licence qu'on connaît bien c'est une licence à un décès des jeux à monde ouvert donc le 1 était développé par cry tech et ensuite c'est ubisoft qui a repris la licence sachant que le 1 était un excellent jeu que le 2 était assez était pour honnêtement moi j'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé mauvais j'ai beau j'ai aimé le 2 mais mais il y avait beaucoup beaucoup de choses qui fâchaient qui rendait le rendait le truc assez frustrant et donc ce far cry 3 et bien avait l'air d'être bien différent ah c'est un tigre mais écoutez on va on va aller s'attaquer à lui mais pas comme ça j'aimerais bien voir l'animation qu'il fait quand il m'attaque comme ça ça va me permettre non j'ai plus de vie non j'avais oublié alors je suppose que je suis mort là excusez moi je vais essayer de me soigner ouais non bon donc je vais reparler de la difficulté vite fait après moi même si bon on est honnêtement dans cette vidéo on va vraiment pas parler on va parler quelques trucs mais je garde j'en garde sous le coude pour le vidéo test pour la vidéo test le fait est que je ne sais plus ce que je disais donc oui far cry 3 voilà c'est bien l'épisode de ça a rien à voir avec far cry 2 c'est disons que ça a rien à voir au niveau du scénario c'est c'est totalement c'est ça a juste rien à voir ça se passe pas au même endroit etc puisque le 2 se passait en fait dans dans la savane la savane africaine alors que là on se retrouve sur une île une île un peu perdu je vais pas vous faire trop je vais pas vous expliquer trop ce qui se passe au début histoire de pas spoiler mais en gros en gros c'est assez c'est vraiment pas mal d'autant qu'on a un méchant vous connaissez sûrement donc vas donc vas qui est un pirate en fait puisque vous vous êtes fait capturer au début ça ça c'est pas un spoil vous le savez si vous avez vu les vidéos et donc vas qui est en fait pour la petite histoire donc en fait c'est un québécois un doubleur qui est ben oui un doubleur québécois qui apporte qui a prêté ça donc sa voix pour la vo mais aussi et merde j'avais pas vu mais aussi pour la vf alors attendez je vais essayer de me casser d'ici j'ai pris un famas mais est ce que j'ai le pompe ok on va y aller au pont ça va être plus rapide alors excusez moi je je suis je sais pas si j'ai bien joué ou pas là je ne suis pas encore très au point sur ce far cry 3 enfin bref je vais reprendre où j'en étais donc je sais plus du tout ce que je disais je disais je disais que eh bien je ne sais plus je parlais de quelque chose mais et de quelque chose d'important il me semble bon bah écoutez je vais revenir dessus vite fait après pour l'instant voilà c'est les ces chiens m'ont déconcentré donc ça m'embête ça oui voilà donc vas va donc vas l'un des l'un des méchants principaux du jeu si ce n'est le le principal sachant que voilà vase est un un peu un psychopathe un top il est totalement taré et donc oui son doubleur québécois a doublé la vo mais aussi la vf et ça c'est vraiment excellent parce que du coup on a la même voix et d'autant que ce doublage ce doubleur est totalement est juste excellent de ce que j'ai pu voir pour l'instant c'est juste c'est juste magnifique et il a aussi prêté son visage eh bien au méchant donc là pour le coup j'ai envie de dire c'est vraiment il a tout donné quoi vo vf plus plus visage voilà quoi donc bon cela dit on va éviter de rien faire tiens il y a un deltaplane dans le coin on va aller faire un petit tour en deltaplane ça pourrait être rigolo donc donc voilà comme ça c'était le petit point vase et donc voilà à chèvres il me les faut voilà bon j'en ai une ça devrait suffire parce que je crois que c'est pour le car quoi de l'arc il me semble on va voir ça donc sinon voilà c'est farcry 3 voilà c'est le retour de la licence et ça fait plaisir parce que moi personnellement je l'attendais bon pas c'était pas là le jeu que j'attendais le plus de cette année mais honnêtement depuis fin je l'attendais quand même beaucoup et là on peut voir que voilà le coucher de soleil commençait à arriver et donc sur ce on va prendre et deltaplane avant qu'il fasse nuit voilà donc cette vidéo détente voilà comme je vous dis ça va vraiment être une vidéo où je vais m'éclater un petit peu eh bien dans ce monde gigantesque puisque le monde est tout simplement gigantesque c'est assez hallucinant donc d'ailleurs vite fait excusez moi je mets petit vite fait la carte on va aller à un point ennemi histoire de vous montrer ce que ça donne voilà ça va être assez loin vous allez pouvoir vous rendre compte que donc là c'est la zone que j'ai découvert donc voilà je suis au tout début du jeu et sachant que la zone de jeu c'est tout ça voilà et vous allez voir qu'entre des rien qu'entre ici et là ça va déjà être vachement long alors je vous laisse imaginer le trajet au complet ça c'est vraiment c'est vraiment énorme alors il y a une voiture par terre là on va essayer au pire je vais essayer de faire un plongeon alors je vous promets rien si je meurs comme un débile je suis désolé on va on va tester un truc bon c'était pas trop mal il n'a pas fait de plongeon mais au moins il y a il est tombé de façon assez assez classe alors faudrait juste je vais revenir sur les animations qui sont juste exceptionnelles j'adore la façon de se mouvoir du personnage c'est ce côté réaliste que qu'avait far cry 2 et et qu'ils ont un peu un peu reproduit ici et c'est vraiment vraiment très agréable hop alors la voiture est pas loin il ya des trésors oui parce qu'il ya des comme dans le 2 il ya des coffres des coffres à ouvrir cela dit eux je vais pas vous expliquer qui c'est je reviendrai sur le scénario dans ma vidéo test bon tant pis pour les coffres parce que je sais pas comment on va là haut à d'y avoir des animaux dans le coin on va prendre l'arc vite fait histoire de histoire de varier un petit peu donc là il fait nuit et donc et bien en plus c'est un quad donc ça va être rigolo hop 1 voilà alors on va aller au point où j'avais dit donc oui parce que voilà il ya des points de garde sur la map alors attendez comment on va y aller il faut que je vois la route donc là faut que j'aille à gauche il ya des points de garde sur la map que vous devez comme dans le 2 en fait sauf que que vous devez débarrasser des ennemis oups sauf que là en fait c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux fait puisque en fait ces points de garde une fois que vous les avez ils sont à vous il n'y a pas de il n'y a pas de respawn infinie de la part des ennemis et ça c'est cool on peut voir des jeux de lumière vraiment sympa au niveau des phares quand on entre dans des petites dans des petits des petites crevasses comme ça alors hop on va essayer de bien conduire quand même le quad c'est assez difficile à appréhender au début c'est assez étrange mais on s'y fait à la longue comme tous les véhicules de toute façon et d'accord en plus regarde oula magnifique bon on va quitter le véhicule parce que là je me suis planté comme un débile et oui je regardais pas devant moi du coup il y avait un pont mais je n'ai pas vu j'entends des tirs à mon avis c'est des ennemis donc ce qu'on va faire un petit élément de gameplay on va utiliser le camp enfin le l'appareil photo sachant que c'était un ennemi parce que c'est il est en rouge à ok d'accord c'est des alliés contre des ennemis en fait bah écoutez on va les aider tant qu'on y est alors oui j'ai pris le famas au fait en armes en armes principales parce que en patriote que je suis non je rigole mais enfin bon disons que le famas c'est une arme que que j'aime bien disons que j'aime bien son design moi le famas et puis puis voilà c'est une arme française donc c'est cool donc c'est une arme à trois coups par trois coups pourquoi ils ont bloqué à trois coups par trois coups je ne sais pas c'est vrai que bon dans l'armée français ils ont tendance à l'utiliser surtout comme ça va même si s'ils utilisent surtout en coup par coup mais enfin bon le fait est que bon ils ont voulu le mettre comme ça mon somme jeune pas puisque c'est une arme qui est assez efficace donc donc c'est pas c'est pas bien grave donc cela dit on va prendre le véhicule des ennemis des alliés là et puis on va aller chercher vite fait eh bien le la zone où je voulais aller alors hop voilà c'est parti voilà et donc là ça va nous permettre logiquement si je me trompe pas de voir des effets d'eau sur la vitre bon bah non il n'a pas voulu les mettre mais il ya des effets d'eau sur les vitres c'est assez rigolo donc voilà on va y aller pareil les animations au volant je trouve ça vraiment sympa ça me fait penser un peu à driver un driver san francisco enfin bon je dis ça c'est juste parce que c'est un des seuls jeux que je connais qui ou quand on tourne et bien on n'a pas l'impression de de bouger le volant à peine à peine quelques quelques centimètres et merde mais je viens de me replanter excusez moi en fait je vois un peu rien j'ai l'impression de mais de rien voir alors on va mettre la radio aussi vite fait parce qu'on peut mettre la radio maintenant sur les voitures voilà et donc on va essayer de trouver un chemin mais c'est à mon avis c'est pas par là je pense d'accord donc en fait il faut traverser à travers ça ouais bah honnêtement je sais pas trop comment je vais faire je sais pas trop comment je vais m'y prendre bon on va y aller à pied parce que ça va être trop long hop 1 est ce que ma lampe torche va s'allumer je ne sais pas non parce qu'en fait on a une lampe torche mais on peut pas l'allumer nous mêmes sachant que si on voit la lampe torche m'apprend la pub mais mais j'ai pas l'impression qu'on puisse l'allumer nous mêmes alors peut-être que je me trompe ce que j'en suis qu'au début du jeu encore une fois mais mais je ne crois pas me tromper alors ah oui au fait j'ai récupéré ma peau de chèvre tout à l'heure alors je vais vous montrer vite fait la confection même si je vais pas rentrer dans les détails de danse je ferai ça encore une fois dans ma vidéo test voilà et le carquois c'est bon alors pour ça il faudra de la peau de requin magnifique on va aller chasser du requin alors attendez est ce que c'est sur le chemin bah écoutez il ya des requins à gauche alors ce qu'on va faire nous c'est qu'on va aller chasser le requin donc on va aller prendre un bateau voilà et on va aller chasser le requin parce que bon j'ai pas envie de je vous montrerai juste après le comment capturer un point etc et puis aussi je vous parlerai de d'un petit aspect qui est un peu à l'assassin's creed qui est assez rigolo à pas mal cette animation je l'avais jamais vu vous avez vu quand il tombe et qui se rattrape un truc c'est assez franchement c'est dire un travail qui a l'air vraiment vraiment impressionnant d'un point de vue des animations alors là bas j'ai alors par contre est-ce que le bateau bouge non j'ai pas l'impression qu'il bouge donc on va y aller ah si il bouge d'accord oui parce que des bateaux qui font des rondes un petit peu en fait et donc donc ça peut être assez ça peut être pas mal si jamais vous êtes un peu et bien sans bateau justement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lui piquer sauf que j'ai un peu des doutes sur ma capacité à piquer ce bateau on va essayer un mais je vous promets rien alors il faut savoir aussi d'un point de vue du gameplay maintenant le sprint est infinie contrairement à dans far cry 2 et ça c'est vraiment bien parce que dans far cry 2 c'était chiant au bout de deux secondes d'avoir l'impression d'être asthmatique ou je sais pas quoi non s'il te plaît et merde chier il ya un autre bateau là bas bon voilà je me retrouve en pleine mer c'est pas cool surtout que les requins ils sont pas par là si j'en vois un en plus je suis dans la crotte parce que on va en pleine mer c'est pas le top hop un sachant qu'on peut aller sous l'eau c'est cool normal vous me direz up et donc on va essayer de chercher ce bateau alors on peut rester assez sur assez longtemps sous l'eau mais et merde et merde je suis dans la crotte non je voulais pas faire ça mais c'est pas grave ok je me taille maintenant puisque le requin va être en ma poursuite voilà s'il te plaît requin à pied des méduses non je ne veux pas alors la foule a l'air vachement travaillé aussi ça j'en ai pas parlé mais mais la faune a l'air vachement travaillé il ya un rocher c'est magnifique on va pouvoir s'abriter où est-il ou est ce maudit requin j'espère qu'il m'a suivi sinon sinon je vais être obligé d'aller leur chercher voilà ça c'est pratique sauf qu'il veut pas mourir voilà donc voilà petite animation quand on veut plonger c'est assez c'est vraiment pas mal donc là je vais aller chercher le corps de mon ami défunt et voilà il ya des poissons qui vont autour de vous franchement c'est tellement bien fait alors par contre on va ressortir de l'eau parce que là je suis un peu mal en point alors où est mon requin là ok peau de requin alors là il n'a pas fait l'animation je sais pas pourquoi ah merde c'est quoi ça voilà mais je découvre des trucs d'accord une murenne ok franchement il ya la faune mais à l'air excellente quoi donc là en plus le soleil se relève alors oui mais je n'ai qu'une peau de requin alors il va falloir en trouver un deuxième mais pour ça il faut vraiment un bateau parce que là ça va devenir un peu chiant de nager 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 on va nager un peu sous l'eau parce que c'est rigolo ah c'est quoi ça méduse on va pas s'en approcher j'ai jamais testé je sais pas si les méduses ça vous ça vous fait mal ou pas honnêtement je pense parce que bon vu que dans ce jeu dans ce jeu tous les animaux vous attaquent bon pas tous mais bon il ya une grande partie quand même alors il faut que je recharge j'aime j'aime bien quand on recharge les armes ça fait la manette vibre et tout c'est bien foutu alors on va aller aussi vite fait attaque ce cd je recherche des trucs sur ce bateau sachant que on va passer par en dessous je suppose voilà oui mais d'accord je ne voulais pas retomber dans l'eau je sais pas trop où sont les coffres que je vois là sont peut-être sous l'eau c'est possible des fois qu'on est sous l'eau là il y en a un voilà bon écoutez on va arrêter de chercher tout et n'importe quoi on va essayer de se trouver un putain de bateau mais ici c'est un peu un désert de bateau justement et n'a pas l'air d'en avoir des masses alors techniquement le jeu est pas parfait sur console c'est c'est beau mais mais bon il ya quand même quelques problèmes de texture puis un peu pas mal d'aliasing voilà ce genre de truc un peu inné au jeu console maintenant bon c'est pas bien grave honnêtement sur le jeu de lumière etc rattrape largement l'affaire alors on est à 17 minutes de vidéo et j'ai toujours pas trouvé mon putain de requin à s'il vous plaît voilà donc c'est mes alliés donc ils me laissent prendre leur véhicule ça c'est gentil de repart donc écoutez tant pis on va abandonner cette idée de requin et on va aller chasser on va aller au point dont je vous parlais c'est à dire ici voilà c'est parti et donc vous voyez c'est vachement loin j'ai placé un truc c'est vachement loin et pourtant sur la carte on a l'impression que c'est à côté donc voilà alors la conduite est vraiment sympa j'aime beaucoup la conduite des véhicules par contre la petite chose à noter c'est que d'un point de vue technique je vous disais que voilà il faut il n'y au jeu console en revanche j'ai été surpris par le clipping ben qui quasiment qui est pas inexistant parce qu'on le voit de temps en temps mais honnêtement pour un jeu un monde ouvert ça m'a ça m'a beaucoup étonné que le clipping soit si peu présent et donc c'est une très bonne chose voilà parce que bon le clipping pour moi c'est un peu ce qui gêne le plus avec le tearing alors on a un peu de tearing donc le tearing c'est quand quand l'écran se cindre en fait en plusieurs parties quand il se coupe on en a un petit peu mais bon c'est assez raisonnable je fais n'importe quoi je suis en train d'aller un peu n'importe où hop on écoute et on va essayer de trouver un coin pour passer il ya un pont à bas c'est magnifique hop alors voilà ok et donc donc voilà vous voyez une tour radio là haut je sais pas si vous la voyez au loin et en fait ces tours radio ça permet de et bien de comment dire de dévoiler les zones un peu comme dans assassin's creed c'est ça je voulais vous parler tout à l'heure sachant que bon c'est un peu le principe on avait aussi des tours radio dans far cry 2 mais les tours radio de far cry 2 ne faisait que nous donner des missions et merde je me suis fait repérer ok donc là déjà ça 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 veut dire j'ai pas de grenade si j'ai des grenades magnifique voilà je vous ai montré un peu comme ça la grenade ça va me permettre de vous parler du chalumeau de réparation alors par contre un fort que je fasse gaffe quand même ok excusez moi je parle pas beaucoup là mais far cry 3 c'est un jeu quand même assez compliqué vous voyez j'ai un pote qui arrive en même temps à pitié un parfait j'ai eu un point de compétence ouais je vous reparlerai ça dans la vidéo texte honnêtement on va pas partir trop là dessus alors qu'est ce que je pourrais choisir exécution par le haut ça ça peut être pas mal visée précise pour stabiliser ouais sinon qu'est-ce qu'on a d'autre bon niveau des soins non et qu'avons nous qu'avons nous on peut recharger en tirant ça non recharger en sprintant ça c'est pas mal je pense plutôt prendre ça ouais allez voilà donc vous avez un arbre des compétences c'est c'est du classique mais ça marche très bien et à chaque fois votre tatouage ça grandit sachant que je vais pas non plus parler trop de ça alors oui vite fait j'ai un mot de réparation oh non c'est pas possible ça bon c'est bon voilà excusez moi je voulais vous montrer donc je vais réussir à vous montrer le chalumeau voilà d'accord donc en fait ça se passe comme ça j'avais encore jamais fait je vous dis tout de suite le fait est que dans le 2 en fait c'était un peu plus réaliste on va dire puisqu'on ouvrait le coffre et on réparait un peu à l'intérieur bon c'était réaliste entre guillemets parce que bon vous répariez un peu un peu votre véhicule comme si de rien n'était en juste en tournant en tournant un boulon donc c'était pas forcément très réaliste non plus mais bon c'était déjà ça alors je fouille les corps ou là c'est pas grave donc ce soit comme ça c'est pas bien grave je fais les corps puisque bon l'argent c'est assez important dans le jeu et donc j'essaye de j'essaye d'avoir le maximum possible donc on va reprendre notre famas et on va aller et bien à l'endroit indiqué quand même on va y arriver à notre poste de contrôle je vous ai dit de toute façon les trajets dans ce far cry 3 c'est assez c'est assez long et tant mieux mais c'est pas frustrant comme dans le précédent où il fallait s'arrêter toutes les deux secondes et tout là on peut on peut rouler longtemps sans s'arrêter mais mais bon c'est tout de même bah il se passe tout de même pas mal de choses donc voilà si c'est pas mal alors là on voit une fumée au loin en mon avis ça doit être le poste de commande et oui oula 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 que fais-je va te cacher et merde il m'a vu et voilà je voulais y aller en infiltration mais du coup je me suis totalement loupé et merde alors là il dans ce jeu quand on se cache dans des feuilles on ne nous voit pas oh non il est renfort en putain bah oui j'ai oublié ça api ils ont cramé les trucs en plus oula 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 ok donc là je suis dans la merde voilà je me soignent. Ah, ils ont des pompes, là. Aïe, 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 aïe. Ok, donc, on va essayer de s'en sortir vivant. Je ne me promets rien, parce que là, je dois vous avouer que j'étais un peu pris de court. Alors, comment on va s'en sortir, là ? On va y aller au FAMAS, de toute façon. Je crois que c'est le mieux. Ah, ils ne m'ont pas vu. Ah, mais ils ne m'avaient pas vu. Bon, bah tant pis. Putain, ça fait mal leur fusil à pompe, quoi. Je m'excuse pour mon niveau un peu déplorable. Alors, toujours, la propagation du feu est excellente, comme dans Far Cry 2. C'est vraiment bien foutu. On s'est un peu moins crédible, parce que dans le 2, c'est la savane. Alors, c'est logique que ça brûlait. Là, j'ai des doutes que des trucs comme ça brûlent, mais bon, brûlent aussi facilement, disons. Mais, disons qu'il fait très chaud. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Hop, mais c'est bien foutu. Donc, voilà, on ne peut pas l'en vouloir. Au contraire, même. Bon, bah, écoutez, je vais y aller vraiment bourrin, là. Voilà. Voilà. Ouh là ! Merde ! On va éliminer les flammes. Et merde, je suis mort. Bon, bah, magnifique. J'ai cru que j'avais éliminé... Enfin, j'avais enlevé les flammes, mais non. Parce qu'en fait, oui, avec Y, comme dans le 2, vous pouvez un peu... Comment dire ? Eh bien... Vous retirer des balles ou ce genre de trucs bien moches. Sachant que là, maintenant, c'est en fonction d'où vous faites taper, etc. Si jamais vous prenez une balle, ce sera des égratignures à bander ou si jamais vous tombez, ce sera un bras cassé à remettre, etc. Et là, comme un con, j'allais courir comme un débile. Bon, cette fois, on va se la jouer plus fine parce que c'est quand même plus drôle. Alors, à mon avis, il y a une capacité pour sprinter en étant accroupi. Parce qu'il y a plein de capacités qu'on obtient style la glissade, etc. Ça, c'est... Ça vient petit à petit. Donc, je pense que c'est possible... Ouais, qui est... Parce que j'ai déjà vu ça dans une vidéo, en fait. Et comme je ne peux pas le faire maintenant, à mon avis, ça viendra avec le temps si jamais je le veux. Ah, magnifique ! Par contre, je n'ai pas de silencieux. Ça va être embêtant. Alors là, je repère les ennemis. Je vous parlerai ça dans la vidéo test aussi. C'est assez pratique. On peut le faire sans, mais c'est tout de même mieux de l'avoir. Alors, je vais essayer... Oh, merde ! Je suppose qu'ils m'ont vu, là. Et merde ! Donc là, déjà, je suis un peu dans la merde. Voilà. Ça fait deux fois que je meurs comme un débile. Franchement, je suis désolé. Pourtant, je suis en normal. Le jeu a l'air quand même assez compliqué. Enfin, compliqué dans le sens où il faut vraiment maîtriser les mécaniques de jeu pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je ne vais vraiment pas y aller comme je l'ai fait. Je vais la jouer à l'arc. Voilà. Sachant que j'ai quatre flèches, donc ce n'est pas beaucoup. Mais au moins, je vais pouvoir... Il a joué discret. Voilà. OK. Donc là, on va encore repérer les ennemis parce que c'est pratique. Alors, attendez. Voilà. OK. Alors, on va se les éliminer discrètement, ceux-là. Alors, je ne sais pas si on ne vise pas dans la tête ce que ça fait. Pour l'instant, je n'ai encore jamais essayé. Bon, là, je suppose que... Ah, 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 ah. Voilà. J'ai réussi à l'avoir assez tôt. Alors, ça, c'est une capacité de pouvoir cacher les corps, en fait, en même temps que vous les éliminez. C'est assez pratique. Alors, là, je suppose qu'ils ont repéré le corps. Je ne sais pas. Alors, l'arc, c'est vraiment excellent. Ça convient parfaitement à Far Cry. Alors, attendez. Il va falloir que je le tue, lui. Ils ont des dialogues assez... C'est sympa. Non ! Non ! Bon, excusez-moi, j'ai eu un gros blanc. Bon, donc là, je suis dans la merde. Alors, l'infiltration est terminée. Moi, je vous dis, amenez-vous, bande de... Oh, putain ! OK. Et donc, en plus, il y a les renforts qui arrivent. Donc, je suis dans la merde. Alors, là, il y en a un qui n'est pas loin. Voilà. J'adore ce fusil à pompe. Pour moi, ça, c'est un vrai fusil à pompe. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de truc qui envoie du lourd, quoi. Et qui est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas. C'est vraiment agréable à utiliser. Voilà. En plus, c'est très, très efficace. Donc, voilà. Si vous combinez ça avec un fusil d'assaut, je trouve que c'est un bon petit mélange. Sachant que dans le 2, moi, personnellement, j'utilisais plutôt le sniper parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique. Bon. Alors là, par contre, FAMAS. Et donc là, en plus, j'ai pris une seringue de chasse alors que je suis en combat. Je n'ai pas fait exprès, mais je ne maîtrise pas du tout pour l'instant. Hop. Donc, par contre, voilà. Vous mourrez très vite, mais vous tuez très vite aussi. C'est assez réaliste. Oula, merde. Oui. Je suis un peu en train de cramer, là. Eh, merde. Putain. Ce n'est pas possible, ça. Je ne vais pas réussir à avoir ce putain de camp. Alors, ce que je vais faire, je suis vraiment désolé, parce que là, c'est assez vidéophone, mais en même temps, je n'arrête pas de crever. Au moins, vous verrez que le jeu n'est pas simple, pas du tout. Surtout, j'ai hésité à me mettre en difficile. Franchement, je crois que j'ai bien fait de ne pas m'y mettre. Parce que ça aurait été, à mon avis, assez compliqué. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner et je vais aller, en fait, je vais aller éteindre l'alarme. Ou alors, je libère l'animal qui est à l'intérieur, je ne sais pas. Oula, merde. Non, mais cassez-vous. Non, mais non. S'il vous plaît. Non. Je me fais attaquer par des clés barres, quoi. Allez, cassez-vous. C'est bon, je crois qu'ils sont partis. J'ai eu le chaud, le chaud. Bref. Alors, on va essayer de se la jouer un peu plus discret. Sachant qu'on va aller désactiver l'alarme que j'ai vu tout à l'heure en passant. Non. s'il vous plaît, lâchez-moi la grappe. Alors. Non, mais j'entends des bruits de chiens, ça me stresse, là. Excusez-moi de... J'ai des... Oui, non, ok. Ceux qui sont là... Bon, je ne vais pas tirer là-dedans parce que, bon, je vais attirer tout le monde. Non, ce qu'il faut, c'est que je désactive l'alarme, sauf que je ne sais plus où elle est. Ça va être embêtant. Alors, où peut-elle être ? À mon avis, il ne doit pas être loin. Attendez, je cherche. C'est un boîtier rouge. Est-ce que ce ne serait pas... Non. À mon avis, c'était sur la droite. Ok, donc on va se cacher. Est-ce que ce n'est pas par là ? Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait de boîtier de machin. Et en plus, bon, écoutez, on va les attirer autre part. Est-ce qu'on peut balancer des pierres dans le jeu ? Et ça détourne leur regard. C'est pas mal. Comme ça, ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Ah, j'hésite à le tuer ou pas. Ok. Donc, j'en ai eu deux discrètement. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai le boîtier. Ok, nickel. Alors, lui, il ne m'a pas vu. Ok, donc là, déjà, j'ai bousillé toutes mes flèches. Excusez-moi, je n'ai vraiment pas parlé beaucoup là. Oh, putain. Non, non. Ok. Ok. Ouh, ouh, ouh. Enfin. Enfin. Alors, Rebelle motivée, qu'est-ce que c'est que ce succès ? Libéré trois avant-poste. Donc bon, désolé pour être mort des tas de fois. Je suis vraiment désolé. C'était pas dans... C'était pas dans mes projets. Mais bon, tant pis. Au moins, voilà. Ça vous aura un peu montré que le jeu n'est pas simple. Au début, du moins, pour l'instant, pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment pas simple du tout. Je suppose que j'ai gagné des cocktails monotophes, là. Non, même pas. Non, bon. Tant pis. Alors, sachant que là, je n'ai pas... Je n'ai plus d'arc. J'ai un arc, mais j'ai quasiment plus de flèches. Donc, c'est assez embêtant. Est-ce que... Alors, attendez, il faut que je regarde. Ah si, oui, j'en ai récupéré une sur un cadavre. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce qu'on peut récupérer les flèches sur les cadavres ? Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Oui, voilà, on peut. Ah, ok, c'est magnifique. Alors là, est-ce que si je fais ça... Ouais, d'accord. Ouais, bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est nickel. C'est comme dans AC3 pour ne parler que de lui. Sauf que là, c'est un peu mieux fait. C'est-à-dire que là, les flèches, elles disparaissent du corps dans lequel elles étaient plantées. Ce qui n'est pas le cas dans AC3. Cela dit, voilà. Donc, c'était juste pour la petite histoire. Je n'ai pas envie de les libérer parce qu'après, ils vont me sauter à la gueule. Donc, voilà. Quand vous avez libéré un point, en fait, vous avez des alliés qui arrivent et une nouvelle quête ou plusieurs qui se mettent dans un panneau. Donc là, il y a quelqu'un qui est recherché. Donc, on va aller le cueillir. Sachant que c'est la seule, c'est la dernière chose que je ferai puisque on va quand même... Je ne vais pas non plus faire durer cette vidéo trop longtemps. Hop. Donc, on va y aller. Hop, voilà. Alors, sachant que là, la contrainte, comme dans la plupart des missions de ce genre, c'est qu'il faut tuer l'homme en question au couteau. Donc, je vais essayer de faire ça dans une élimination puisqu'elles sont assez classes. Franchement, j'ai hâte d'améliorer les trucs pour pouvoir éliminer des gens dans l'eau, etc. Ça a l'air d'être assez bien foutu. En voilà, hein ? Il faut que je repère ma cible, en fait. Sachant que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Honnêtement, je pense que... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, écoutez, je n'arrête pas de faire des conneries, là. Voilà. Alors, où est ma cible ? Je ne sais pas où est ma cible. Bon, écoutez, on va éliminer ces deux gars-là. Voilà. Excusez-moi, je ne parle pas beaucoup, mais là, on va essayer de s'ajouter quand même pas mal. Voilà ma cible. Qui n'est pas de dos, alors il va falloir que je la... Non, ce n'est pas ma cible. Merde. Putain, mais... Elle est où ma cible, alors ? Je ne comprends pas. Elle est là. Alors. Ce que je vais faire, là. C'est que je vais... Non ! Quel con ! Je voulais balancer une pierre de l'autre côté pour qu'il aille de l'autre côté. Et merde, en plus, celui-là arrive. Non ! Bon, ben, excusez-moi, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Non ! Non ! Non ! Non, je suis mort. Oh, le con ! Bon. Je serai mort beaucoup de fois dans cette vidéo. Vraiment beaucoup de fois. Rassurez-vous, je m'améliorerai sûrement avant... Avant la vidéo test. Bon, en tout cas, sur ce, je pense qu'on va se laisser, parce que, bon, je ne vais pas vous... Vous en montrer trop non plus, sachant que là, je suppose que ma mission est perdue. ou alors je l'ai élu. Je ne sais pas. Bon, écoutez, dans tous les cas, voilà. Sur ce, alors si, je peux peut-être vous montrer vite fait l'arsenal un petit peu. On a pas mal d'armes. Je ne sais pas si on les débloque toutes au début. Honnêtement, je ne pense pas parce que là, par exemple, je n'ai que deux snipers. J'espère qu'il y en a plus. Je ne sais pas. Pareil, il n'y a que quatre fusils d'assaut. Ce qui me paraît un peu... Ben, peu, justement. Alors là, on a des sous parce qu'on peut personnaliser l'équipement. Et comme on a des sous, on va un peu augmenter notre truc. Je ne sais pas si je mets un silencieux ou pas. Je ne pense pas. on va plutôt acheter un petit chargeur en plus. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je pense qu'on va mettre ça. Et donc, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre sur moi ? Le fusil à pompe. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Aucun accessoire. Et il y avait quoi d'autre ? Il y a l'arc. Mais il me semble que l'arc, il n'y en a qu'un d'accessoire. Oui, il n'y a que deux visages. Il n'y en a qu'un d'accessoire. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas où je suis à réparer. Ok, je crois que c'est au camp où j'étais. Bon, le fait est que on va recharger vite fait sur les balles qu'on n'avait pas. Voilà. Sur ce, nous, on va se laisser. Donc, je vous dis merci à tous pour avoir regardé cette vidéo détente. C'est juste vite fait pour vous présenter un peu Far Cry 3. Moi, j'essaie de tester certains trucs pour voir s'il n'y a pas certaines animations. Est-ce que ça se... Et donc, merci d'avoir suivi et à la prochaine pour la vidéo test certainement ou alors sur une vidéo. Je vais peut-être faire un tuto sur le mode forge de Halo 4 et peut-être même sur le mode et je perds de la vie comme un débile et peut-être même sur le mode comment dire sur l'éditeur de map de Far Cry 3. Si j'arrivais, je le maîtrise. Donc, voilà. Pas mal de choses au programme. sur ce, merci encore une fois et à la prochaine. Allez, salut !